Bonjour et bienvenue dans cette troisième capsule du cours de microbiologie du sol. Alors, dans la vidéo précédente, nous avions tamé le chapitre 1 sur les virus. Dans cette capsule, aujourd'hui, nous allons reprendre et finir ce chapitre sur les virus. Et nous allons nous intéresser plus particulièrement aux bactériophages qui vivent dans le sol. Et comme nous allons le voir, ces bactériophages ont un rôle très important dans le sol. Au programme, nous allons voir leur mode de reproduction, c'est-à-dire comment ils se multiplient. Et nous allons terminer par leur rôle dans le sol. Mais tout d'abord, intéressons-nous à leur mode de reproduction, car c'est justement ce processus qui aura une importance capitale dans le sol. Alors, le cycle de reproduction des virus se déroule en plusieurs étapes. Comme vous le savez, les virus, pour se reproduire, ont absolument besoin de parasiter une cellule haute pour survivre. Ici, comme c'est un phage, un bactériophage de type T4, c'est un phage qui va infecter obligatoirement une bactérie, que je représente ici en jaune. Et puisqu'il s'agit du bactériophage T4, le bactériophage T4, c'est un bactériophage qui va infecter spécifiquement Echirichia coli. Donc ici, il s'agit de la cellule d'Echirichia coli. Dans un premier temps, le phage va rencontrer de façon aléatoire Echirichia coli, car il faut savoir que la rencontre phage et bactérie est due au hasard. Et ça, c'est une chose importante à souligner. C'est une question de probabilité. Donc, la probabilité pour qu'un virus rencontre sa bactérie haute dépendra essentiellement du nombre de bactéries. Autrement dit, plus le nombre de bactéries hautes est élevé, plus la probabilité de rencontre phage et bactéries est grande. Ça, c'est très important à retenir. Vous allez comprendre par la suite pourquoi j'insiste là-dessus. Une fois que la rencontre faite, qui s'est faite au hasard, le phage va tout de suite se fixer sur les récepteurs de la bactérie haute. Récepteurs qui sont spécifiques. Souvenez-vous de la structure du phage, qui est en résumé constituée de la tête, qui est une structure hélicoïdale qui renferme l'acide nucléaire, l'ADN. En l'occurrence, c'est de l'ADN puisqu'il s'agit d'un bactériophage. Ensuite, vous avez la queue qui est contractée. Rappelez-vous, je vous avais dit qu'elle se contracte. On va voir son rôle et ce bactériophage, au bout, tout au bout, il y a les fibres caudales. Et c'est à l'extrémité de ces fibres caudales que l'on retrouve les protéines d'arrimage, c'est-à-dire les protéines de fixation. Les protéines d'attache qui vont permettre à ce bactériophage de se fixer sur les bactéries. Donc, le virus se fixe sur la bactérie hôte, c'est la première étape. Ensuite, à l'aide de sa queue contractile, il injète à l'intérieur de la cellule son génome. Génome que je vais représenter ici en rouge. Vous avez le chromosome bactérien en bleu et le génome viral en rouge. Donc, la queue s'est contractée et a injecté, a perforé d'abord dans un premier temps. C'est la queue qui perfore la paroi et la membrane et injecte l'ADN viral. Donc, c'est comme une certaine, imaginez le bactériophage comme une sorte de seringue. À l'aide du piston, il injecte son ADN. Ce génome, par la suite, va s'exprimer en détournant toute la machinerie de la bactérie à son profit pour fabriquer les différents constituants viraux. C'est-à-dire, il y a réplication de l'ADN. On observe ici plusieurs copies d'ADN en rouge, d'ADN viral. Et synthèse des protéines, les capsomères qui sont ici en bleu. Et tout ça en plusieurs exemplaires. Ce génome transforme donc la bactérie en une véritable usine à fabriquer les pièces détachées du virus en plusieurs exemplaires. Ce génome viral, aussi petit soit-il, donc rappelez-vous seulement quelques dizaines de pertes de base, il réussit quand même à détourner à son profit toute la machinerie bactérienne. C'est ce qui fait la force des virus. Survient ensuite l'étape d'assemblage, exactement comme dans une usine. Toutes les pièces détachées, fabriquées séparément, sont ensuite assemblées. Vous avez ici l'assemblage des capsomères. Déjà, vous avez l'assemblage des capsomères pour former la capsine. Et vous avez l'insertion des acides nucléiques à l'intérieur de la capsine. Ensuite, l'étape finale, c'est l'assemblage du virus dans sa totalité. À l'intérieur de la cellule bactérienne, on retrouve des dizaines, voire des centaines de copies de virus qui sont prêts à être libérées. Alors ici, dans le schéma, comme remarque, ici vous n'avez que quatre bactéries fraises, c'est uniquement pour simplifier le schéma. Et même la proportion, l'échelle n'est pas respectée. C'est juste pour simplifier, c'est très schématique. Mais en fait, un virus, surtout dans le cas du bactériophage T4, quand il infect les chéris-châteliers, en l'espace de 47 minutes, il y a une centaine de bactériophages qui sont fabriqués. Un seul bactériophage va fabriquer une centaine de bactériophages en 45 minutes. C'est-à-dire la vitesse de reproduction des virus qui infectent une cellule. Et chaque individu viral va à nouveau aller infecter. Ensuite, d'abord, les virus sortent de la bactérie après éclatement de cette dernière qui est complètement pulvérisée. Et chaque individu viral va à nouveau aller infecter d'autres bactéries. Et le sigle est bouclé. Ce mode de reproduction est appelé cycle lithique. Lithique parce qu'il y a eu une lise, destruction de la bactérie. Voici une photo prise au microscope électronique montrant les deux premières étapes du cycle lithique. Vous avez ici le bactériophage. On reconnaît la silhouette du bactériophage qui est fixée sur la... Ici, c'est le cytoplasme de la bactérie. La paroi, la membrane cytoplasmique et la paroi. La paroi, on reconnaît la silhouette, la tête, la queue. A titre de comparaison, ici, vous avez le schéma du bactériophage. Donc, on reconnaît la similitude, la tête, la queue. Et vous avez les fibres caudales qu'on ne voit pas très bien ici. On en voit une ici. Et ici, c'est la deuxième étape, où vous avez regardé la diminution de la taille de la queue, parce que la queue s'est contrattée et il y a eu injection de l'acide nucléique. Et on voit ici, la tête, elle est vide. Donc, ici, l'ensemble, on ne parle plus de bactériophage, mais d'un fantôme. Fantôme parce qu'on ne voit pratiquement plus le contenu de la capcite. Mais, parfois, un autre phénomène survient lors de la reproduction du phage. Nous allons voir lequel. Alors, comme dans le cycle décrit précédemment, il y a fixation. Ensuite, deuxième étape, il y a injection de l'ADN viral, ici, en rouge, et l'ADN bactérien, en bleu. Pour l'instant, tout est normal. Ce phénomène survient au niveau de cette étape. Dans le cycle lithique, il y a eu détournement du métabolisme bactérien, dans le cycle lithique. Mais, ici, ce n'est pas le cas. Ici, le phage ne va pas se montrer virulent. Il ne va pas détourner le métabolisme bactérien à son profit. Qu'est-ce qu'il fait ? Le génome viral intègre le génome bactérien. C'est plutôt la bactérie qui a intégré le génome bactérien. Ici, la bactérie s'est montrée plus maligne. Elle a intégré le génome bactérien dans son chromosome. Et on ne parle plus de phage. Ici, en bleu, l'ADN viral qui a intégré l'ADN bactérien. On ne parle plus de phage, on parle de prophage. Je reprends le schéma précédent. Je schématise l'ADN bactérien en bleu et le génome viral en rouge, qu'on appelle prophage. Et qu'est-ce qui arrive ? La bactérie n'étant pas lisée, elle continue à vivre normalement et à se multiplier. Ainsi, le prophage dont l'ADN est intégré dans le chromosome bactérien, qu'est-ce qu'il fait ? Lui aussi, il se multiplie en même temps que la bactérie. Ici, c'est un autre mode de réplication de l'ADN. Tout à l'heure, dans le cycle éthique, il avait un mode de reproduction de type éthique. Ici, le prophage se réplique en même temps que l'ADN bactérien se réplique. C'est un autre mode de réplication. La bactérie, de son côté, a acquis de nouveaux gènes dans son chromosome qui apportent de nouveaux caractères. Il y a eu une modification du génome bactérien. Et ça lui convient ? Très bien. Puis, spontanément, un beau jour, sous l'influence de différents facteurs, notamment des radiations UV, l'ADN viral quitte le chromosome bactérien. À ce moment-là, le génome bactérien va reprendre le cycle éthique décrit précédemment. Ici, le virus, le génome viral, se montre virulent. Et à ce niveau-là, on ne parle plus de cycle éthique, mais de cycle lysogène. Donc, vous avez ici deux modes de reproduction du génome viral. Il y a eu un mode de reproduction du type lysogène. Ensuite, quand il a quitté l'ADN bactérien, il se reproduit selon le type lithique. Donc, retenez ceci, il y a le génome viral subit deux types de réplication. Le type lithique et le type lysogène. Mais ce cycle lysogène ne survient pas systématiquement. Cela dépend des phages. Les phages où il y a un cycle lysogène sont appelés phages tempérés. Bon, je ne l'ai pas écrit ici. Vous pouvez l'écrire, le noter sur vos cahiers. J'espère que vous prenez note. Phages tempérés. T-E-M-P-E-R-E-A-Q-E-A-Q-E. Tenterés. Alors, maintenant que nous avons vu le mode de reproduction des virus, intéressons-nous à leur rôle dans le sol. Mais avant d'aller plus loin, afin que vous puissiez mieux comprendre le rôle des phages, j'aurais voulu vous faire un petit rappel sur la croissance bactérienne. Notion que vous avez certainement vue l'année dernière, vous avez vu l'année dernière pour ceux qui étaient avec nous en LST, mais il est nécessaire de rafraîchir un peu votre mémoire et de faire une petite mise au point. Ainsi, la bactérie, pour se reproduire, elle se divise en deux. C'est ce qu'on appelle une division binaire. C'est le mode de reproduction des bactéries. Contrairement à un virus tout à l'heure, les bactéries se reproduisent différemment. Elle a un mode de reproduction très simple. La bactérie, une fois qu'elle est mature, elle se divise en deux. De division bactérienne aux scissions. Scissions parce qu'elles se cassent en deux. Il y a coupure en deux. Division binaire. D'accord ? C'est le mode de reproduction des bactéries. Et à partir d'une cellule mère, il y a formation de deux cellules phi. Le temps qui sépare ces deux générations, c'est ce qu'on appelle, il est noté G, c'est le temps de génération. Quand on passe d'une génération à une autre, on appelle ça une génération, une deuxième génération est apparue. Et le temps entre les deux générations, c'est ce qu'on appelle le temps de génération qu'on note grand G, ou en majuscule. Au bout de la deuxième génération, on obtient quatre cellules phi. Au bout de la troisième génération, on obtient huit cellules phi. Au bout de la quatrième génération, on obtient 16 cellules phi. Et ainsi de suite, quand on passe de génération en génération, vous remarquerez qu'il y a un dédoublement des cellules. Donc, on peut dire qu'au bout de n générations, on obtient 2 puissance n cellules. Et 2, parce qu'il y a un dédoublement de générations. Et n, c'est le nombre de générations. Donc, au bout de n générations, on peut facilement calculer le nombre de cellules phi obtenues. Et si l'on suit le nombre de bactéries en fonction du temps, dans ce tableau, il y a, on remarque, donc ici, la première génération, c'est le temps qui s'est écoulé, et ici, le nombre de bactéries. Et dans ce tableau, il y a un dédoublement toutes les 20 minutes du nombre de bactéries. Tracons la courbe de croissance du nombre en fonction du temps, on obtient une courbe exponentielle de base 2. La vitesse de croissance des bactéries est absolument vertigineuse. C'est une courbe exponentielle. A tel point que si vous tracez n en fonction du temps, à un certain moment, le papier millimétré ne va pas vous suffire pour continuer à tracer la bactéries tellement ça va vite. C'est très très long. C'est pour ça que quand on trace une courbe de croissance, on est obligé d'utiliser le log. Le log, on exprime, au lieu d'exprimer le nombre en fonction du temps, on exprime log de n en fonction du temps. Soit log à base de 2, soit log n'est pas rien. Alors, pour que je vous disais que la vitesse de reproduction des bactéries est absolument vertigineuse. Et pour que vous puissiez réaliser à quel point la vitesse des bactéries est vertigineuse, on va faire la chose suivante. Prenons le cas d'une bactérie, ici, Echerichia Pauly, dont la taille est de 2 micromètres de longueur et 0,5 micromètres de largeur. Et on voudrait savoir quelle est la surface de cette bactérie. Pour calculer la surface, c'est simple. On va multiplier la longueur fois la largeur et on obtient le résultat suivant. S, 0,5 fois 2, ça nous donne, elle a une surface de 1 micromètre carré. Soit 10 puissance moins 12 mètres carré. D'accord ? Mais maintenant, revenons à la vitesse de reproduction des bactéries qui nous préoccupe. Ici, je donne le temps de génération d'Echerichia Pauly qui, dans les meilleures conditions possibles, le temps de génération est de 16 minutes. Toutes les 16 minutes, j'ai l'Echerichia Pauly, des doubles. Elles se divisent. A votre avis, combien de générations obtient-on au bout de 24 heures ? Le calcul est simple. 24 heures, on va le convertir en minutes. 24 fois 60 fois 60, ça nous donne 1440 minutes. Plutôt, 24 fois 60 nous donne 1440 minutes. Alors, pour calculer le nombre de générations, c'est simple. On va diviser ce 1440 minutes par 16. Ça nous fait 90 générations. Et rappelez-vous, souvenez-vous, qu'au bout de 1 génération, on obtient 2 puissance n cellules. Donc, au bout de 24 heures, n est égal à 2 puissance 90 cellules. Donc, si vous faites le calcul avec vos calculatrices, prenez vos calculatrices et vous allez obtenir un chiffre absolument hallucinant. On obtient, au bout de 24 heures, on obtient 1,24 10 puissance 27 Echerichia Pauly. En fin de 24 heures, à partir d'une seule cellule bactérienne. Ce qui est absolument hallucinant. Maintenant, amusons-nous à calculer la surface qu'occuperait cette biomasse bactérienne qu'on a obtenue. Faisons le calcul. Nous avions dit qu'une bactérie, Echerichia Pauly, occupe une surface de 10 moins 12 mètres carrés. Et si on a 1,24 10 puissance 27 bactéries, vous faites la règle de 3. Cette biomasse va occuper 1,24 10 puissance 15 mètres carrés. Vous faites la règle de 3 et vous allez obtenir cette surface. Alors, pour que vous puissiez vous rendre compte de cette surface démesurée, sachez que cette surface fait deux fois la surface de la planète Terre. Autrement dit, une seule cellule bactérienne, au bout de 24 heures, elle va recouvrir une première fois la surface de la Terre et une deuxième fois. En fait, sa descendance va recouvrir une première fois la surface de la Terre et une deuxième fois. Si vous comparez cette surface par rapport à la surface Terre, ça fait deux fois. Ça fait même un peu plus que deux fois. Ce qui est absolument hallucinant. Donc, toute cette démonstration a été faite pour vous rendre compte de la puissance de reproduction des bactéries. Ça, c'est absolument, il faut absolument le retenir, c'est une des caractéristiques des bactéries. Une caractéristique des bactéries, c'est leur puissance de reproduction. Elles ont cette capacité de se reproduire très rapidement. Mais rassurez-vous, dans la nature, la reproduction est freinée par un certain nombre de facteurs. En effet, je reprends cette vitesse de croissance bactérienne dans l'environnement. Parce qu'il faut savoir que dans l'environnement, les micro-organismes, la reproduction des bactéries est limitée par la nourriture. Car les micro-organismes doivent avoir, elle est limitée par la nourriture, parce que les micro-organismes doivent avoir accès à suffisamment de nourriture pour se multiplier. Or, le sol est un endroit où la nourriture est limitée, heureusement pour nous. Sinon, on serait envahi par les bactéries. Il n'y en a pas assez pour tout le monde, ce qui suscite beaucoup de compétitions entre les micro-organismes. Et ce sont les plus compétitifs, c'est-à-dire les plus rapides, qui vont se servir en premier et vont dominer. Et généralement, dans le monde microbien, ce sont les bactéries qui sont les plus compétitives, les plus rapides. Mais au sein des bactéries, toutes les espèces bactériennes n'ont pas la même vitesse de multiplication. Il y a également une forte compétition entre les espèces bactériennes. Par conséquent, concrètement, dans la nature, la croissance, la courte de croissance des bactéries dans l'environnement est comme ceci. Elle n'est pas comme ceci, on continue, mais plutôt comme ceci. C'est limité. Et c'est limité par justement la compétition entre les espèces bactériennes. Et les bactéries dominantes vont limiter la croissance des autres bactéries, espèces bactériennes moins compétitives, et des autres micro-organismes, les mycèques, les micro-algues, les actifs mycèques, qui sont moins compétitifs que les bactéries. D'accord ? Alors maintenant, analysons cette courbe de croissance. On va reprendre ce que vous avez fait l'année dernière. Je vous ai dit, si on veut tracer la courbe de croissance, on ne va pas tracer n en fonction du temps, mais log de n en fonction du temps, pour que la courbe puisse entrer entièrement dans votre fait. Alors, prenant par exemple, prenant des conditions de laboratoire, on a un milieu de culture qui est riche. On apporte toute la nourriture nécessaire aux bactéries. On va ensemencer ce milieu et expérimentalement, on va suivre le nombre en fonction du temps. Donc, il y a plusieurs méthodes de suivre le nombre. Donc, on reçoit la méthode directe, on fait un comptage, on fait des observations au microscope, toutes les, par exemple, 16 minutes, supposons, pour Echerichakoli, on ensemence Echerichakoli, et toutes les 16 minutes, on calcule le nombre de bactéries qu'il y a. Et il y a également d'autres méthodes de dénombrement indirectes par les méthodes de culture. Bon, je ne rentre pas dans le détail. Restons sur notre sujet. Donc, dans un premier temps, on constate, on trace la courbe, on constate qu'il y a une phase de latence. Pas toujours, ce n'est pas toujours le cas. Cela dépend. La phase de latence, c'est quand il y a, la bactérie doit s'adapter au milieu. Il faut lui laisser le temps de synthétiser ses enceintes. Mais si la pré-culture, si on a Echerichakoli, provient déjà du même milieu de culture, cette phase de latence n'a pas lieu. Ensuite, vous avez une phase d'accélération. Là, la vitesse augmente. La vitesse de reproduction augmente. Ensuite, elle atteint la vitesse de reproduction, atteint son maximum pendant la phase exponentielle. Vous avez ensuite la phase de ralentissement. C'est-à-dire, maintenant, les bactéries, qu'est-ce qui arrive ? Elles ne se reproduisent plus très rapidement. Pourquoi ? Parce qu'il y a un épuisement, justement, de la nourriture dans le milieu. Ensuite, vous avez une phase stationnaire. Elles ne se divise plus. Ou bien, il y a autant de bactéries qui meurent que de bactéries qui se multiplient. Ensuite, je ne vais pas tracer, il y a la phase de déclin. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un épuisement de la nourriture dans le milieu. Et à l'œil nu, à ce stade-là, la culture microbienne est très dense. Il y a un nombre important de bactéries dans le milieu. Donc, ici, c'est trop riche en bactéries. D'accord ? Donc, ici, je délimite la phase exponentielle de la phase de ralentissement. Donc, la phase de ralentissement a lieu quand le nombre de bactéries est très élevé dans le milieu. D'accord ? Alors, rappelez-vous que la vitesse de croissance, au niveau de la phase exponentielle, on la calcule ainsi. On calcule la pente. La pente, c'est quoi ? Vous prenez les ordonnées, log de 1,1 moins log de 1,2. Ensuite, vous divisez par l'écart de temps. On a la pente, K. Et à partir de cette pente, vous calculez le taux de croissance. Le taux de croissance, c'est K divisé par log de 1,2. Donc, ce 2 vient du fait que la bactérie effectue une division binaire. Il y a un dédoublement de la bactérie. Et ici, le taux de croissance est à son maximum. Elle est constante. Donc, ça se multiplie. Elle est constante. Mais à partir, quand le nombre de bactéries devient très élevé, qu'est-ce qu'on remarque ? La pente, elle diminue. Et au fur et à mesure que le nombre de bactéries augmente, la pente diminue. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand le nombre de bactéries est trop élevé dans un milieu, y compris, ici, il s'agit dans un milieu de culture, mais c'est la même chose dans un sol. Quand le nombre de bactéries est trop élevé, le taux de croissance diminue. Et qu'est-ce que ça veut dire quand une bactérie se développe lentement ? Ça veut dire que son activité diminue également. Donc, ça c'est très important à comprendre. Quand le nombre de bactéries est trop élevé dans un milieu, l'activité bactérienne diminue. Et c'est exactement ce qui se passe dans le sol. Pour améliorer la fertilité du sol, il faut favoriser l'activité bactérienne dans le sol. Parce qu'on le verra par la suite. Les bactéries ont une activité, leur activité fertilise le sol. Donc, nous, dans un sol, pour qu'un sol soit fertile, il faut que l'activité bactérienne dans le sol soit très importante. Et pour favoriser son activité, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut réduire le nombre de bactéries dans le sol. Sinon, vous allez diminuer leur activité. Donc, il faut ramener le nombre de bactéries à un nombre plus raisonnable. Et vous l'aurez deviné, qu'est-ce qui va se charger de réduire cette population bactérienne ? Ce sont les bactériophages. Donc, ici, je reprends, pour stimuler l'activité bactérienne dans le sol, il ne faut pas que la population bactérienne soit trop importante. Et qui va réduire le nombre de bactéries ? Ce sont les bactériophages qui vont détruire une bonne part des bactéries. Et rappelez-vous, nous avions dit que plus le nombre de bactéries hautes est élevé, plus la probabilité de recours pour phages et bactéries est grande. Donc, ici, quelles sont les bactéries qui vont être le plus détruites ? Ce sont justement les bactéries dominantes. Donc, il ne faut pas qu'il y ait une dominance de certains micro-organismes par rapport aux autres. Sinon, les micro-organismes les moins compétitifs ne vont pas pouvoir s'exprimer et se développer. Donc, également, nous verrons ultérieurement que, également, les protozoaires se chargent de diminuer le nombre de bactéries, parce que les protozoaires raffolent des bactéries, ils mangent les bactéries. Donc, ils se chargent avec plaisir de diminuer cette population bactérienne qui est dominante. Donc, il est facile, maintenant, d'en déduire le rôle des bactéries de phages. Le rôle, c'est, comme on vient de le dire, c'est la régulation de la population bactérienne. C'est de ramener le nombre de bactéries à un nombre plus raisonnable. Et ceci, comme on vient de l'expliquer, ça stimule l'activité bactérienne. Rappelez-vous, il faut que le taux de croissance bactérienne soit très élevé. Donc, les bactéries doivent être très élevées. Et en réduisant la population bactérienne, donc, ces bactéries ou phages, en fait, ils ont réduit les bactéries dominantes. Donc, ces bactéries dominantes n'ont plus lieu. Donc, elles ne vont plus inhiber les micro-organismes les moins compétitifs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça va permettre de maintenir la biodiversité. Toutes les espèces microbiennes vont pouvoir se développer aisément et pouvoir s'exprimer. Car chaque individu aura un rôle important dans la fertilité du sol. Il faut absolument maintenir la biodiversité des micro-organismes dans le sol. Donc, il n'y aura plus cette dominance des bactéries sur les autres micro-organismes. Donc, avec ces deux rôles des phages, vient s'ajouter un troisième rôle tout aussi important. Pour le comprendre, nous allons reprendre le cycle d'isogène des phages. Alors, supposons qu'au départ, la cellule bactéine qui va être infectée, on va l'appeler la souche A. D'accord ? Et supposons que cette infection se fasse selon un cycle d'isogène. Donc, on est à ce niveau-là. Donc, je saute ici les étapes. J'ai sauté cette étape. On se retrouve à ce niveau-là. Donc, ici, vous avez le chromosome bactérien et le prophage. D'accord ? L'ADN viral a intégré le chromosome bactérien. Puis, supposons que ce prophage sort de l'ADN bactérien. Donc, on se retrouve ici. Donc, il entame le cycle lithique. Mais, supposons parfois de remarquer que le phage, l'ADN viral a arraché un bout du chromosome bactérien, qui est ici en bleu. Ensuite, vous aurez formation des phages. Il va se reproduire. Donc, ici, il y a multiplication, multiplication, reproduction des phages. Et on se retrouve avec un bactérien phage qui, dans sa capside, possède son génome initial avec un bout du génome de la souche A. Et ce phage, pour se reproduire, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va inféter une autre souche, souche bactérienne, qu'on va appeler la souche B, dont j'ai représenté le génome en noir. Et, bon, j'ai sauté cette étape, le cycle d'isogène. À nouveau, le génome viral a intégré le génome bactérien. Donc, ici, on se retrouve en rouge le génome viral. Ici, en bleu, un bout du génome de la souche A. Et en noir, le génome de la souche B. Donc, faites attention. Il y a une différence entre souche et espèce. Ici, il s'agit de la même espèce. Mais, c'est une souche B. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, cette souche B, quand elle a acquis d'autres gènes, gènes virales et un gène de la souche B ? Qu'est-ce que ça va provoquer ? Elle acquiert plusieurs caractères à la fois. Donc, ça va provoquer la formation d'une nouvelle espèce qui est différente. Et ce phénomène, il y a eu transfert de gènes d'une souche A à la souche B, c'est ce qu'on appelle, via le virus, c'est ce qu'on appelle la transduction. Donc, au but du compte, le bactériophage, grâce au bactériophage, il y a génèse d'une nouvelle biodiversité. Parce qu'il y a eu l'apparition d'une nouvelle espèce bactérienne. Et ça, c'est très important dans l'activité du sol, puisqu'il y a eu acquisition de nouveaux caractères, apparition de nouvelles espèces bactériennes. Et c'est tant mieux, parce qu'il y aura d'autres activités nouvelles qui apparaissent dans le sol. Donc, si on résume bien, le rôle des bactériophages dans le sol serait la stimulation de l'activité bactérienne, le maintien de la biodiversité et génèse d'une nouvelle diversité. Donc, ici, là, on fera très attention de ne pas confondre maintien et génèse. Le maintien, en résumé, c'est que les espèces les moins compétitives ne disparaissent pas. Elles sont maintenues. Alors qu'ici, dans le génèse, il y a apparition de nouvelles espèces. Ça, c'est très important de ne pas confondre. Donc, voilà, vous aurez compris l'importance des bactériophages dans le sol. Cette capsule est terminée et je vous remercie.